Avez-vous besoin de transférer des données e-clang vers votre smartphone en droit, mais vous ne trouvez pas de façon précise ? Ne vous inquiétez plus, cette vidéo ici vous présente deux méthodes exactes de transfert de données e-clang vers en droit. 1. Transférer les données depuis e-clang vers en droit via e-clos.com 2. Transférer les données e-clang vers en droit via e-transport en droit 1. Via e-clos.com La première solution pour transférer vos données e-clang vers en droit consiste à utiliser e-clos.com Ici on prend l'exemple de transférer des photos, suivez les étapes Identifiez-vous en saisissant le compte et le mot de passe sur e-clos.com Entrez dans la catégorie photos Ici vous verrez toutes vos photos enregistrées sur e-cloud Vous pouvez sélectionner les photos que vous voulez transférer un par un, ou en cliquant sur la roue en haut à droite de la page sélectionnée pour sélectionner toutes les photos Cliquez encore sur l'option télécharger les éléments sélectionnés Les photos choisies vont être enregistrées sur votre ordinateur Branchez votre appareil en droit avec un câble USB Dans l'explorateur, allez dans Ordinateur ou Mon ordinateur Entrez dans le lecteur de votre téléphone, copiez et collez les photos dans ce dossier Maintenant vous avez fini le transfert de données e-clang vers en droit via e-clos.com 2. Via e-transport en droit Ani-transport en droit est un outil qui vous permet de gérer votre contenu en droit Vous allez pouvoir transférer toutes vos données directement depuis e-clang vers en droit Le transfert est possible en un clic Téléchargez l'application Ani-transport en droit dans le site officiel, et installez le gestionnaire d'appareil en droit sur votre ordinateur Ouvrez Ani-transport en droit, puis allez dans la première rubrique gestionnaire de l'appareil Puis connectez votre appareil en droit via Wi-Fi, ou avec un câble USB A l'aidant passer en droit Ani-transport en droit peut transférer directement les données iOS vers en droit, les données en droit vers en droit Et même iTunes e-clang vers en droit Sélectionnez e-clang vers en droit, et connectez-vous à votre compte e-clang avec vos identifiants Sélectionnez les catégories de données que vous voulez transférer Contacts, photos, vidéos ou calendriers Ensuite, cliquez sur la flèche verte pour lancer le transfert vers votre endroit Attendez un moment, le transfert s'achèvera rapidement Vous avez transféré avec succès les données zyclang vers votre endroit Merci pour regarder cette vidéo, si vous avez encore des questions, laissez un commentaire Merci d'avoir regardé cette vidéo !